Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2022 j'espère que vous avez tous et toutes très bien donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage donc je rappelle que la guidance est générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous, vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com allez c'est parti pour vous les scorpions ascendant scorpion et lune en scorpion donc du 15 au 31 mai vous avez l'aigle en prenant de la hauteur et en exerçant sa vision je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix oui, une prise de recul nécessaire à mon avis pour vous les scorpions ouais, il y a un besoin de faire un choix, un besoin de se positionner et pour ça, ouais, il y a un besoin de prendre le temps voilà, de prendre du recul, de réfléchir, de se reposer aussi de s'aérer un peu la tête aussi je sens que pour certains vous êtes peut-être un peu trop préoccupés par quelque chose allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous l'escorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion du 15 au 31 mai oh, bon, ça peut concerner une relation ça peut concerner une union, une relation un contrat aussi peut-être en tout cas, on parle ici de de, 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 ouais d'union, tout simplement ok, prise de conscience ah, nouveau regard, nouvelle perception, nouvelle vision la carte de l'éveil ici vous parle aussi d'ouverture de conscience mais aussi, oui, peut-être que vous prenez conscience de quelque chose pour certains ça peut être une rencontre ou en tout cas ça peut être l'idée de prendre conscience d'une, oui, d'avoir une vision différente d'une relation par exemple vous avez, je sais pas, une relation amicale avec quelqu'un depuis un certain temps et là vous vous rendez compte finalement que c'est plus que de l'amitié c'est de l'amour, que vous découvrez des sentiments par exemple mais ça peut être, voilà un nouveau regard, une nouvelle vision par rapport à, effectivement une relation, ça peut être un choix à faire une décision à prendre qui concerne aussi une union ou une relation ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle, les portes de l'intuition pour vous, l'escorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion de 15 au 31 hop, le film c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie bah oui alors si vous nourrissez quelque chose si vous avez envie qu'il se passe quelque chose sur le plan relationnel, les scorpions il va falloir sortir de votre réserve et arrêter d'imaginer les choses il va falloir vraiment entrer dans la réalité parce que sinon il se passera rien en fait, voilà, en gros c'est ça qu'on vous dit ici on vous dit l'univers a prévu quelque chose la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir donc c'est pas pour rien si vous avez quelque chose en tête si vous avez, je sais pas vous avez rencontré quelqu'un plusieurs fois qui titille votre voilà, ça réveille quelque chose chez vous on vous dit que ça n'est pas par hasard voilà ok alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec l'oracle, le rêve du chaman scorpion ah ça, dans scorpion, dans scorpion du 15 au 31 mai pour les scorpions esprit du fleuve mouvement vers l'aventure bon bah voilà pour moi il y a quelque chose de nouveau il y a un goût d'aventure ça peut être une nouvelle relation mais ça peut être aussi un renouveau dans une relation vous avez envie de quelque chose de nouveau il y a quelque chose qui se profile à l'horizon c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul vous avez besoin de regarder les choses d'une autre façon pour percevoir ce qu'il y a derrière peut-être qu'il y a un message derrière tout ça il peut y avoir une très belle rencontre ici amicale par exemple mais c'est vraiment quelque chose qui ça peut déboucher sur une aventure sur je sais pas un nouveau projet quelque chose quelque chose qui vous inspire qui vous je sens aussi ça réveille une passion alors ça peut être un désir une passion relationnelle bien sûr mais pas que pas que ok alors le chant de la baleine qui parle des souvenirs alors là c'est marrant parce que c'est en lien avec votre passé aussi donc ça peut être une personne de votre passé que vous recroisez aujourd'hui ça peut être je sais pas peut-être que c'est connecté à une situation passée que vous avez déjà vécu et là ça vous rappelle quelque chose bon bref ça en lien avec vos souvenirs peut-être aussi avec quelqu'un qui a connu vos parents vos grands-parents vous savez et puis du coup il se passe quelque chose vous vous dites mais c'est bizarre pourquoi est-ce que cette personne là enfin c'est étrange il y a il y a un coup du destin derrière vous voyez donc ça va vous ça va vous ouais il y a quelque chose il y a quelque chose qui vraiment va vous vous interroger enfin ça va vraiment vous je sais pas comment vous expliquer ça ça va vous surprendre ouais je pense que c'est ça c'est la surprise finalement mais c'est quelque chose de chouette parce qu'il y a vraiment une belle aventure et ça je le ressens fortement ok on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période donc du 15 au 31 mai pour le scorpion énergie d'action l'intuition bah oui fiez-vous à votre instinct fiez-vous à votre intuition ça c'est sûr parce que c'est là que vous allez comprendre enfin vous allez vous dire c'est quand même étrange cette personne cette rencontre ou peut-être cette situation là me rappelle quelque chose enfin voilà et votre intuition va vous guider et oui vous voyez c'est en lien avec votre passé c'est confirmé là c'est en lien avec un passé ok alors énergie d'action et activité 8 de bâton ça bouge il y a du mouvement là c'est clair et net vous avez énormément de choses qui se passent autour de vous mais surtout à l'intérieur de vous dans votre capacité aussi à percevoir les choses ok le diable ok il y a de la tentation dans l'air le diable ici il pourrait nous parler de ça peut être un condition alors le diable en général c'est quelque chose qui nous enferme c'est un conditionnement c'est une dépendance c'est quelque chose qui nous enferme dans notre capacité on se sent pas capable d'agir on se sent pas capable de je sais pas il y a quelque chose qui se passe et moi j'ai l'impression ici que justement ça va vous permettre de vous libérer de ça en plus on a le on a le roi de coupe donc ça pourrait être quelqu'un ce roi de coupe ça peut représenter une personne une personne qui pourrait être de très très bons conseils une personne assez mature sur le plan émotionnel quelqu'un qui a vécu des choses mais qui pourrait vous vraiment vous vous conseiller ou vous guider même ça peut être un thérapeute aussi vous voyez donc le roi de coupe c'est vraiment une énergie comme ça qui va vous permettre effectivement de vous libérer d'un poids ou d'une situation en lien avec votre passé et là vous allez comprendre quelque chose d'essentiel donc ça peut être une prise de conscience intérieure où là vous vous comprenez vous avez un nouveau regard une nouvelle vision par rapport à une relation et là vous comprenez quelque chose d'essentiel avec le diable le diable il se libère en fait vous vous libérez de quelque chose et c'est en lien aussi avec des peurs avec la 9 d'épée ici nous parle d'une souffrance elle nous parle d'une souffrance mais elle nous parle surtout de quelque chose qui nous a beaucoup angoissé ça peut être en lien aussi avec une phobie par exemple ou vous savez quelque chose qui nous a toujours fait très 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 peur une angoisse ouais c'est ça une angoisse profonde là vous allez franchement il y a quelqu'un ou quelque chose en lien avec votre passé qui va vous permettre de vous en libérer et ça ça va vous faire un bien fou ça peut aussi avoir un lien avec votre capacité si vous voulez à construire parce que le page de pentacle il cherche à construire quelque chose il cherche aussi à travailler la confiance en lui et la confiance en l'autre voyez donc ça peut être en lien aussi avec un manque de confiance en vous et là pour moi il y a une libération qui se fait là et ça peut être quelqu'un d'extérieur vraiment ça peut être quelqu'un ici qui vient vous apporter vraiment les clés mais ça peut être tout simplement vous même au travers de situations que vous vivez qui fait que hop ça y est il y a quelque chose qui vous paraît évident c'est une évidence c'est un eureka pour moi vous avez la réponse à votre question que vous attendiez depuis toujours et là ça se réveille comme ça d'un seul coup ok très bien très très bien qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel même si on y était déjà mais bon pour moi vous allez chercher il y a quelque chose peut-être éclairer une situation allez relationnel et sentimental vous avez la force la volonté le courage on parle de couple donc effectivement il y a une énergie de couple une énergie à deux alors ça peut être une énergie de couple avec votre partenaire si vous êtes en couple mais ça peut être aussi une énergie peut-être de frère et soeur une énergie fusionnelle un petit peu je sens avec quelqu'un ça peut être un ami quelqu'un de la famille mais en tout cas quelqu'un de très proche qu'est-ce qu'on vous dit force couple oh il y a de la 7 d'épée la tentation ok pour certains il y a quelque chose moi j'ai l'impression que vous êtes tenté par de nouvelles aventures alors ça peut vraiment parler de ça vous avez envie de quelque chose de nouveau c'est possible mais pour ça il va falloir sortir de l'impression de ne pas y arriver la 7 d'épée c'est le mensonge la 7 d'épée c'est vraiment la carte de je ne dis pas tout je ne suis pas très honnête je suis je fais les choses ouais je me enfin c'est pas très très authentique tout ça la 7 d'épée c'est j'agis dans le dos de quelqu'un là je fais quelque chose et je je ne dis pas tout le diable pour moi c'est la tentation pour certains vous pourriez être tenté justement de cacher quelque chose d'être dans dans un mensonge voilà mais avec la mort et renaissance j'ai l'impression que certains d'entre vous vous avez envie de mettre fin à ça vous n'avez plus envie de vous mentir vous n'avez plus envie de vous sentir dépendant de quelque chose ou de quelqu'un vous n'avez plus envie de vous sentir dépendant peut-être de vos propres peurs à vous ou d'une situation qui fait que vous vous êtes enfermé dans un mensonge là il peut y avoir une vraie transformation un vrai changement c'est à dire qu'il y a une libération pour moi donc je pense que vous réussissez à vous libérer de quelque chose qui a pris trop de place chez vous une peur une crainte peut-être un mensonge peut-être une erreur que vous avez commis par le passé et qui refait surface aujourd'hui voyez pour qu'elle soit transformée parce que on ne veut plus vivre dans quelque chose qui n'est pas authentique voilà donc là il va falloir trouver la force il va falloir trouver le courage nécessaire pour pouvoir mettre fin à une situation qui n'est pas très qui n'est pas enfin qui n'est pas épanouissante clairement le diable c'est quelque chose qui est vraiment pas bon toxique qui n'est pas bon pour nous parce que ça n'est pas le reflet de la vérité voilà alors ici on a une reine de pentacle ça peut représenter une personne une femme par exemple mais ça peut représenter votre énergie à vous qui parle de sérénité le besoin ici de retrouver une espèce de calme intérieur de paix intérieure de confiance en soi aussi et de pouvoir vous sentir à nouveau vous même moi je sens vraiment ça reconnexion à soi même parce que là il y a quelque chose qui ne va pas comme si vous aviez gardé un secret comme si vous vous sentiez coupable peut-être de quelque chose voilà c'est en lien avec votre passé il y a un besoin de stop ça suffit maintenant donc mouvement vers l'aventure hop on se libère de ça et enfin on ose on ose l'exprimer on ose le montrer et on prend vraiment nos responsabilités et on se reconnecte à sa paix intérieure donc oui ça peut être quelque chose en lien avec une relation où on se dit ben oui mais si je dis la vérité j'ai peur que mon partenaire ou ma partenaire me juge j'ai peur qu'on me laisse tomber j'ai peur que si que ça mais je ne peux plus vivre avec ça sur la conscience en gros c'est ça bon d'accord on va regarder quel est le conseil du tarot des anges gardiens pour vous scorpion ascendant scorpion et l'union scorpion la scène de l'émotion et oui et oui et oui vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision vous avez peut-être déjà choisi mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment voilà les scorpions il va falloir être honnête il va falloir se montrer honnête envers vous même pour être sûr de ce que vous voulez faire dans quelle direction vous voulez aller ou en tout cas ouais il y a quelque chose de nouveau pour vous voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt à bientôt et je vous dis